Salut c'est Megadriver, c'est sur le jeu Tour de France 2019, la suite du Pro Team avec la MCT Megadriver Cycling Team qui sort d'un Paris Roubaix victorieux avec Peter Sagan, la tour des flancs désastreux avec la victoire de Christophe et nous on avait fait que 22e ou 21e, je ne sais plus, ou 23e avec Sagan, et Paris-Nice ou décevant pour Froome mais deux victoires d'étape et quelques titres comme le maillot vert de Laporte ou la combativité de Boa Sanhagen ou encore le maillot blanc de David Gaudu, et la route Corse où on avait le maillot vert avec Ruan Denis, tout comme la combativité et une deuxième place pour Sivakov qui était notre leader sur cette course, la route Corse. Aujourd'hui c'est le Sprint Challenge, une course effectivement très typique, on aura donc un Prologue à Leeds, ensuite Arrogate et ensuite Londres. Allez, on débute l'étape, on va voir, on débute la course, souhaitez-vous modifier ? Oui. On avait mis Saro qui est en excellent état de forme, par contre en Prologue je ne le sens pas bien. Ah en Prologue il est qu'à 80, il est qu'à... ouais d'accord, il n'est pas terrible. Sagan lui par contre en Prologue il est à 78, c'est pas mal. Gaudu, Gaudu, Gaudu ça ne sert pas à grand chose. Boss and Again Prologue 77, Laporte Prologue 75, il est en état de forme normal. Bon alors là je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Christopher Froome, il n'y a pas vraiment besoin qu'il soit là, donc on va pouvoir le remplacer par Ruan Denis, si on pouvait remporter une étape avec Ruan Denis, ça pourrait être sympa. Et Gaudu, on n'en a pas besoin. Ou alors... Ou alors c'est pour jouer la montagne peut-être. Ouais, parce que Von Barl finalement on n'en a pas besoin, il n'est pas du tout en bon état de forme. Allez, ça va aller comme ça, on va garder Gaudu tiens. Allez c'est parti, c'est parti, c'est parti. On joue l'épreuve, ça va être assez rapide comme vidéo, surtout avec un Prologue au début. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. Alors il dit que Peter Sagan fait partie des favoris du jour, il peut remporter l'étape. Bon ben on va voir, on va jouer, je ne sais pas avec qui, mais vu mes performances en chrono, on va plutôt miser sur l'IA. Et j'ai pris Ruan Denis, regardez avec son maillot de champion du monde du chrono. C'est juste pour ça que je le voulais, que je le joue avec lui. C'est pour profiter de ce beau maillot. Il faut partir à Bloch et prendre tous les risques dans les virages. Allez, on relance dans ce virage. Allez, le champion du monde de l'exercice, mais on a deux favoris aussi, que sont les deux Boasen Hagen et Peter Sagan sur ce Prologue. Ce serait bien si on pouvait le remporter quand même, on allie une grosse équipe. Ruan Denis, Boasen Hagen, Peter Sagan. Ah, ça monte là. Ça monte, on pourrait peut-être se permettre de faire ça. De continuer, et de continuer à Bloch. Voilà, on aurait été au bout. Au bout du bout, avec Ruan Denis. On n'a pas besoin de voir de ralenti sur ce Prologue ultra court. Et vu la grosse équipe adignait quand même par la MCT, on peut espérer quelque chose là, j'espère. Ah, c'est beau, qui c'est ? Ah ben d'accord. Peter Sagan. C'est pas lui. Donc il a le jaune, il a le vert. Ah, le meilleur jaune. Ok, c'est Cotebora. C'est qui ? C'est Charman, d'accord. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec Ruan Denis ? Ah, de la merde. De la merde. Heureusement que je n'ai pas contrôlé Sagan. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux là ? Sagan en mauvais état de forme. Donc devant Cocard pour une seconde pour Sennéguen. Ah, on en a deux sur le podium quand même. Mais alors nous avec Ruan Denis, 139ème. Que c'est pourri. Saro, il a 8 secondes. Ouais. La porte à 5. Bon, là j'ai le choix quand même pour la suite. Allez, on enchaîne. Et on va aller... Tiens, Christophe, Sagan, il ne monte pas ? Non, pas tant que ça. Ça lui fait combien de points Sagan ? En plus, 17. Mais pas suffisant pour remonter. Ok. Allez, on enchaîne. Et puis on va se retrouver sur cette étape. Alors, je pense que c'est là qu'il faudrait envoyer Gaudu. Parce que... C'est la seule, hein ? Ouais, c'est la seule où il y a du... Où il y a de la montagne. Donc, on va l'envoyer. La première bosse de ce Sprinter Challenge, c'est pour maintenant. Gaudu a eu toutes les peines du monde à être dans cette échappée. avec Haas, avec Gruttev, Brondle, Steven, Badalias. D'ailleurs, ici... Ouais, j'ai plus de rouge, hein ? De ravito de rouge, c'est pour ça, hein ? Toutes les peines du monde dont je parlais, c'était bien ça. Et donc là, ça va peut-être être un petit peu chaud pour Gaudu face à Steven, je pense, en particulier. Parce que le profil... Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que le final, il n'est pas très propice, puisqu'il n'est pas pentu. Donc ça risque d'être chaud. Et comme souvent, on se retrouve en première position. Ah, ben, ça fait plaisir. Très bien. Très bien, très bien. Donc on prend la tête, on va accélérer le temps. J'étais en mode, ne pas collaborer, en fait. Parce qu'à une époque, on était tellement limite de rester dans l'échappée que... Donc, on réfléchit un peu. Il va y avoir... Ah, Nasser Bouhani qui part, c'est que ça. Donc moi, j'ai envie de jouer avec Saro, là. Mais ils partent devant. Ah, mais ouais, ils sont partis. Nasser Bouhani et je ne sais pas qui, là. Roux. Non, ben, d'accord. Ok. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller marquer des points, là. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. De toute façon, il ne joue pas, je crois. Non, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il le joue, des fois, il ne le joue pas. C'est sprint intermédiaire. Ouais, pour aller chercher 4 points. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Allez, direction le deuxième. Alors, est-ce qu'on a une protection, là ? Non, je n'ai mis personne en protection de personne. Si Ron Dennis, il pourrait protéger... Ouais. Saro. Mais d'un autre côté, comme j'ai vu à Sennégan, la porte est Sagan dans le truc. Est-ce que je vais vraiment jouer avec Saro comme c'était prévu initialement ? C'est pas... C'est pas sûr à 100%. En tout cas, là, on arrive à un deuxième col. Et c'est là qu'on va peut-être Asseoir. J'aurais bien aimé, sauf que là, on... On fait de la merde, là. Notre maillot à poids. Mais elle est 10 fois trop loin, cette voiture rouge, là. Je me disais qu'il y avait un coureur encore. Mais non, il n'y en a pas. D'accord, elle avait pris un peu trop de ses distances. Donc là, on peut peut-être la refaire un peu mal, ici, là. Les gars, là, puisqu'on est le meilleur puncher. Ah, il s'est obligé de s'employer. On le voit, Grossef, il est en danseuse, là. Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Ah, ça va, il grimpe. Il grimpe quand même. D'où ça va, c'est pas problématique. Pour Godi, ce genre de... de petite ascension... Ah, il y en a un qui coince derrière. Mathias Brandl. Je pense que là, on leur fait quand même mal, hein. Même si... la fin est encore quasiment toute plate. Je pense que là, on leur fait tellement mal. Ils ont déjà été puisés dans du rouge. On essaye de les dévanter un petit peu. Ouais, 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 ils sont tous à bout. Ils sont tous à bout, sauf... Badanias. Ouais, ça y est. Ça y est. On peut se permettre de placer une petite attaque maintenant qu'on voit qu'ils ne sont pas très bien. Là, on leur a fait mal avec Godi. Il faut dire que ce passage rouge avec des pentes très fortes était largement à son avantage. Donc, il va aller s'adjuger les points de ce grimpeur et donc s'adjuger ce maillot à poids avec 6 points. Au total, il ne peut pas être... Il ne peut plus être battu. Donc, c'est bon. Maillot à poids officiellement. Ça y est, on l'a. Non, qu'est-ce que je dis 6 points, moi ? 4 points. Calmons-nous. Donc, mathématiquement, je pense quand même que c'est réglé parce que même s'il y en a un qui passe qui avait déjà marqué 2 fois 1 point et qui marquera les 2 points au prochain, il ne pourra pas passer devant Godi. Allez, ce n'est pas très intéressant. On se retrouve dans le final de cette étape. Allez, ça se joue maintenant le maillot à poids. Badanius, il est parti en prems, là. Ah ben, ça y est. Hauss devant Godi. Officiellement, avec les 5 points que l'on vient de marquer, on sera le meilleur grimpeur de cette édition. Donc, maintenant, on va pouvoir accélérer. Regardez derrière ce qui se passe. Ouais, Saru, il est un peu fatigué. Bon, allez, on y va. Là, on se dirige sur la fin. Il reste 50 bornes. On peut y aller en mode accélération rapide. Il ne roule pas beaucoup, Godi, hein. C'est... Ouais, c'est normal. On a le maillot jaune dans l'équipe. Je ne sais pas avec qui je vais jouer, là, derrière. Entre la porte, Boaz & Hagan, Sagan et Saru. On a tous nos meilleurs sprinters, là. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Il y en a un qui s'échappe. Ah, ouais. C'est Os. 3,4 km, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne jouerai pas avec Sagan, le truc, pour voir comment ça se passe ? Est-ce que malgré son mauvais état de forme, il peut prétendre... Il peut prétendre faire un bon truc sur ce Sprint Challenge. Il est un petit peu... Pour lui, c'est un petit peu une sorte de critérium, après sa victoire sur Paris-Roubaix. Il est là en représentation dans cette course de moindre importance que des Paris-Nice, Dauphiné ou Tour de France ou, bien sûr, les classiques Landrienne. Bon, mais en plus, il ne le joue pas, de toute façon. Il ne le joue pas, c'est vrai que... Il y a un bug sur cette deuxième étape du Sprint Challenge, on l'avait déjà vu. Donc, Runden ici protège... Ben non, tu protèges le mauvais, protège Sagan maintenant. Et puis, ça va être le final. Ça va être le final quand on va peut-être jouer avec Sagan, finalement. Godu, il est toujours dans le bon groupe. Il y a 40 secondes. Bon, ils vont se faire rattraper, mais lui, il a fait son boulot. Ah, ils vont se faire rattraper. Il faut voir. Il faut voir. Alors, attendez, on va demander à la porte d'attaquer. Si les autres, ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas aller les chercher, nous, on va y aller. Allez, la porte ! Mais merde, il est où ? Ah ouais, c'est qu'il est super loin. C'est une seconde d'avance pour la tête de course. Allez, profite... Faufile-toi, mon gars. Oh, oui ! Allez, les gars ! On va, on va, on va, on va ! Si jamais, ils ne veulent pas rouler derrière, tant pis pour eux. Nous, on y va. Ça aurait été peut-être mieux avec Abosanagan, mais bon, la porte, il est en... en bon état de forme, en état de forme normal. D'accord. Donc, ils l'ont rattrapé. Ok. Donc, la porte, ce n'est pas la peine. On reprend la main. Alors, Saro, il pourrait peut-être tenter lui aussi, puisque bon... Maintenant qu'on a Sagan en jaune, franchement, on va peut-être essayer de lui faire gagner ce Spring-Touch Challenge. Alors, est-ce que ça roule fort ou pas ? Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Ouais, ça roule fort quand même. Donc, Saro, est-ce qu'il va avoir sa chance, là ? Ça roule trop fort. Il tente quand même sur le côté de la route, là. 3 secondes, 4 secondes, 3,8 km. Bon, ça ne va pas le faire. Donc, on prend la main avec Sagan. Alors, attendez, tout le monde va prendre son petit bleu quand même. Et on va prendre la main avec Peter Sagan. parce que ça roule très fort. Brian Cocker, attention, attention, parce qu'il est deuxième du Générana. Aïe, 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 ne pas se faire enfermer, s'il vous plaît. Merde, Alfenstein, il n'en peut plus. Pousse-toi, mon gars, si tu n'en peux plus. Allez, Peter. Allez, allez, comme un bourrin. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer. Oh, mais il va lui manquer du rouge. Il va lui manquer du rouge, le con. Oh, quelle déception. Quelle déception. Mais bon, j'étais tout seul, j'ai voulu y aller comme un bourrin, affronter le vent, tout seul, sans aucune aide. Et bien, ce n'était pas le bon plan. Voilà, tout simplement, ça se voit. on avait une petite avance, mais ouais, encore. Encore que. En tout cas, voilà, on avait depuis trop longtemps mené tout seul, vent de face, derrière le gars, de la Midtleton Scott qui va... Enfin, d'ailleurs, ils sont plusieurs à nous dépasser. J'ai fait le top 5, mais pas beaucoup mieux, je pense. Peter Sagan, ouais, il s'est vu un peu trop beau. Parce que là, ça revient, ça revient bien. Qui c'est ce coureur de Midtleton Scott, là, qui vient nous déposer ? Et encore, il n'était pas dans l'aspiration. Ouais, on fait à peine un top 5. Et il y a Bussan Hagan qui est pas mal aussi. Bon, on va essayer de faire mieux sur le prochain, parce que là... Ah ouais, en plus, avec les 10 secondes de Bonif, euh, ouais, ils peuvent espérer, peuvent espérer sûrement. Mesdames et messieurs, applaudissez-nous bien fort ! Voici le vainqueur de l'étape du jour ! Alors, c'est qui, c'est Midtleton Scott ? C'est... Darry Limpé, d'accord. Eh bien, il prend le jaune, le saloupio, hein. Voici le maillot ! Il est dans une formée d'âge. Il prend le verre. Et Gotu qui prend le maillot à poids, ça, c'est définitif. Et le maillot blanc, c'est toujours Charman, d'accord. Qu'il devait être dans le bon temps et puis vu qu'il avait fait un bon chrono inaugural, voilà, toujours maillot blanc. C'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. On a perdu le maillot jaune, c'est vraiment une mauvaise journée. Ah, je voyais, Sagan, un peu mieux, moi. Mais bon, Sagan, troisième. Derrière Darry Limpé et Venturini. Bon. Ok. Devant Philippe Seine qui avait une tige cocard. Au général, ça donne quoi alors ? Parce que Sagan, il a pris quand même de la bonif. Donc ça, c'est bon. Sagan, il est là quand même, cinquième. Bon. Ok. Allez, on enchaîne. Maillot à poids, c'est réglé. Maillot vert, c'est jouable encore. Sherman pour le maillot blanc. Il y a qui d'ailleurs derrière lui ? Non, nous, on est loin. Ouais. La Mega Drive et la Cling Team meilleure équipe hausse à la combativité. Christophe toujours en tête. Sagan, par contre, il marque des petits points donc il passe huitième de ce classement UCI et Duck & Heng qui marque des points aussi. Non, Mega Drive et la Cling Team, pas la Duck & Heng. Donc, on revient un petit peu sur eux. Et puis maintenant, on va essayer de faire mieux pour cette ultime étape de ce Sprint Challenge sur laquelle on va se retrouver avec quelqu'un en échappé, c'est quasiment sûr. Allez, on arrive pour les 40 derniers kilomètres avec l'échappé, on la voit toujours. Il participe d'ailleurs notre ami Saro qui est dans l'échappé au cas où elle allait au bout mais j'en suis pas sûr du tout. Le peloton roule fort, restez bien placé. Et donc avec Sagan, on va se positionner pour essayer de conserver ce beau maillot vert qu'il a, qui j'espère présage de ce qu'il aura autour de France d'ici quelques mois. Mais pour le moment, on n'y est pas. Juan Denis qui vient le protéger. Allez, Sagan qui marque plus que Booney, Cavendish, Cornel Sen. Oh, ça... Et Dary Limpé, il le joue pas ou quoi ? Non, Dary Limpé, il devait pas le jouer. Bon, OK. La porte qui vient nous protéger, mais non, nous, on veut que ce soit un Denis. Devant, comment ça se passe pour Saro ? Il va prendre son bleu, il participe toujours, on sait jamais. si le peloton décide un en 30 secondes, c'est bon, ça va y aller, là. Alors, un nouveau sprint intermédiaire, il faut qu'on vienne se replacer avec Peter Sagan. On a vu qu'il le jouait, finalement, le sprint intermédiaire. le bug, il est que sur la... le peloton est à 5 kilomètres, il est à 1 km. Sur les deux premières étapes, je crois, de ce sprint challenge, alors les deux premières, c'est des étapes en ligne, là, c'était un prologue, la première. C'est-à-dire le bug où les autres ne jouent pas vraiment le sprint intermédiaire, mais sur cette dernière, par contre, sur cette dernière étape, il les joue. Alors, il faut rester avec tout ce beau monde et toujours Nasser Boigny qui part en premier. Allez, Sagan Karus, il a marqué 20 points, c'est beau, ça. On a juste eu le temps de les déboîter, ça n'a pas été évident. Et alors là, à 16 km de l'arrivée, je tenterai bien un coup. Attaque, mon petit Laporte. Non, plutôt Boazen Hagen, plutôt d'ailleurs. Toi, tu vas te calmer, parce que Boazen Hagen, il est le meilleur rouleur quand même. Ok, je vais attaquer. ça roule là. Bon, il ne veut pas y aller à Boazen Hagen, je lui ai demandé de faire un petit truc là. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Relance. Allez, Val, il est où là ? Voilà. Ça, c'est bon, vas-y, continue. Est-ce que les autres vont réagir ? Nous, on ne réagit pas, bien sûr. Par contre, on va peut-être demander une protection. la porte, tu vas venir nous protéger. Et là-haut, Edvard Boazen Hagen, tu vas prendre ton rouge et continuer à attaquer. Ce qu'il continue à faire, d'ailleurs. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. ça va être compliqué. Mais ça les fait travailler quand même. Alors, il est toujours en mode d'attaque Edvard Boazen Hagen. On va lui donner son bleu et il va continuer. On va bien voir. 10 km de l'arrivée. Bon, OK. Ils veulent y aller, donc bon. Ils ne laisseront pas partir Edvard Boazen Hagen. Donc, on va le faire s'arrêter. On va le faire s'arrêter. Edvard Boazen Hagen, tu as tenté ton coup. La porte, il ne lui reste pas grand-chose. La porte, on va lui donner son bleu. Il nous protège toujours. Ça va se calmer grandement. à 8 km de l'arrivée. Randonnis, il est comment ? Randonnis, on pourrait lui donner son bleu. le remitaille. Ah, ça roule là. Vous voyez, ils sont partis là pour rouler un petit peu plus que tout à l'heure finalement. Ah bon, allez, tous ceux qui n'ont pas eu leur bleu vont le prendre. Bleu, OK. Et donc, 6 km 5, on va demander à Randonnis une attaque et à la porte aussi. On la porte un peu plus tard. OK. Je vais attaquer. Alors, Randonnis qui arrive à se placer, écartez-lui le chemin pour qu'il puisse y aller. Ah, il n'arrive pas à se faufiler, Randonnis. Plus que 5 km, on se dirige vers un sprint massif. putain, il est bloqué, Randonnis. Eh, nous, on essaye de le suivre avec Sagan. On prend du rouge. Merde, mon rouge, j'ai bloqué. Non, ça y est. Est-ce que ça s'étire un peu ? Allez, on prend notre rouge. Putain, il y en a encore tout seul. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Allez, Peter. Allez, Peter. Ouf. Ouf. Eh bien, ce coup-ci, on l'a eu. Ah, eh bien, j'étais bien embêté d'être tout seul devant, là, encore une fois. Mais on va regarder, là, ça s'est mieux passé. Là, il faut revenir jusqu'au dernier virage, voilà. Là, il y a encore tout le monde. Et c'est un peu étiré. Il faut dire qu'on fait cette technique, là, dans les deux derniers virages, d'accélérer un petit peu. Ah ouais, ça laisse quelques coureurs un petit peu plus loin derrière, mais qui vont revenir, là. Pas loin de la flamme rouge. Il y a un coureur de chez Lotto Jumbo qui est là. Il y a Venturini qui essaye, là, comme un bourrin, de revenir. Et au moment de passer la flamme rouge, on enclenche. Et là, je me dis que c'est pas très bien d'être tout seul devant, comme ça, parce que la meute revenait derrière. Mais voilà, ils avaient dû faire un gros effort pour revenir. Déjà, à la suite des virages où ils avaient perdu du temps, et donc, ça permet à Peter Sagan d'avoir une belle marge de manœuvre, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il y a plusieurs mètres d'avance sur les autres. J'aurais même pu célébrer plutôt que de faire comme ça, mais bon. Ben voilà, ça, c'est bien, parce que hier, on s'était un peu chiés dans la colle. Et puis là, on rétablit un petit peu en venant s'imposer. Il s'impose deux fois, Peter Sagan, sur le prologue et sur la dernière étape. Alors, après le Paris Roubaix, il remporte ce Sprint Challenge. Peter Sagan et aussi maillot vert. Et on va avoir le maillot à poivre avec le du, comme on le savait déjà. Eh bien, la MCT qui n'est pas venue pour rien avec une belle grosse équipe. Et le maillot blanc, c'est qui alors ? C'est toujours Charman, on dirait. Ah ben, il a bien joué son coup. Depuis le prologue, il a ce maillot blanc et il ne l'a plus quitté. Ouais, bon, étant toujours dans le bon groupe. félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel, les gars. Voilà, je dis, bravo, 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 les gars ! Alors, devant Cocard, Swift, Van Poppel, Kurt Nelsen, Venturini, Dary Limpé, vainqueur la veille, Cavendish, Wagner, De Beez, OK. Pour classement général, ça nous fait 5 secondes d'avance sur Dary Limpé et 9 sur Cocard, Brian Cocard, voilà. On a une 6ème place aussi pour Edvard Bussanagan, quand même intéressant. Ça fait des petits points sympathiques pour le classement. Les autres, on avait vu un maillot à poids, un maillot vert, tout ça, c'était fait. Christophe toujours en tête devant Tepstra, Van Avermaet et Sagan qui remonte à la 4ème place de ce classement UCI. Individuel, avec 52 points quand même et d'ailleurs, on en profite pour reprendre la tête du classement UCI par équipe. Bon, Sprint Challenge, maintenant, ça va être rendez-vous sur le Dauphiné. À plus tard !